Mesdames et Messieurs de la presse, Au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. En effet, notre communication de ce jour porte sur quatre points, à savoir la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, la récupération des jours non restés dans l'ère opérationnelle 2, l'évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3, et enfin, le point d'information qui vous sera présenté par le président de la CENI. S'agissant du premier point, qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les dix provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. À cause de certains défis logistiques et techniques, la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, les différents centres d'inscription de la première ère opérationnelle ont procédé à la distribution des jetons aux requérants présents dans les files d'attente à l'heure de la clôture à 17h-heure locale. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sous la file d'attente continuent de les absorber. La historique de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière fluvente. 1. Provinces de l'Équateur Nombre d'essais prévus 746 Nombre d'essais non opérationnels en date du 26 février 23 pour cause d'inondations Nombre d'électeurs attendus 1.181.894 Nombre d'enrôlés à ce jour 1.172.084 soit 99% Hommes 622.738 Femmes 549.346 Deux provinces de Kinshasa Nombre d'essais prévus 1.433 Nombre d'électeurs attendus 5.419.091 Nombre d'enrôlés à ce jour sans compter les 30 CIs de la commune de Maloukou fermés provisoirement 5.459.125 soit 101% Hommes 2.778.181 Femmes 2.680.944 Trois provinces du Congo central Nombre d'essais prévus 1.134 Nombre d'électeurs attendus 2.373.308 Nombre d'enrôlés à ce jour 2.655.205 soit 112% Hommes 1.439.869 Femmes 1.215.366 4 provinces du Congo Nombre d'essais prévus 1.244 Nombre d'électeurs attendus 1.195.065 Nombre d'enrôlés à ce jour 1.247.203 1.247.203 Soit 104% Hommes 227.279 Femmes 619.924 Provinces du Coulou 5 Nombre d'essais prévus 1.406 Nombre d'électeurs attendus 2.828.414 Nombre d'enrôlés à ce jour 2.424.445 Soit 86% Hommes 1.172.576 Femmes 1.251.869 6 Provinces du Maïmdoumé Comptez les 52 C.I. de Kouamoun Nombre d'électeurs attendus 1.091.912 Nombre d'enrôlés à ce jour 933.083 Soit 85,5% Hommes 495.410 Femmes 437.673 7 Provinces du Maïmdoumé Nombre d'essais prévus 609 Nombre d'électeurs attendus 1.191.373 Nombre d'enrôlés à ce jour 1.144.678 Soit 96% Hommes 668.209 Femmes 476.469 8 Provinces du Nord-Oubangui Nombre d'essais prévus 523 523 Nombre d'électeurs attendus 839.029 Nombre d'enrôlés à ce jour 751.191 Soit 90% Hommes 390.333 Femmes 360.858 9 Provinces du Sud-Oubangui Nombre d'essais prévus 722 Nombre d'électeurs attendus 1.635.484 Nombre d'enrôlés à ce jour 1.644.062 Soit 101% Hommes 825.428 Femmes 818.634 10 provinces de Tchouapa Nombre d'essais prévus 794 Nombre d'électeurs attendus 938.972 Nombre d'enrôlés à ce jour 911.171 Soit 97% Hommes 483.745 Femmes 427.426 Total AO1 Nombre d'essais prévus 9.200 Nombre d'électeurs attendus 18.694.542 Nombre d'enrôlés à ce jour 18.346.235 Soit 98% Hommes 9.508.758 Femmes 8.837.477 Mesdames et Messieurs de la presse Point n'est besoin de rappeler que ces données statistiques sont provisoires et évoluent au fur et à mesure qu'elles sont transmises des centres d'inscription aux antennes de la CENI par la chaîne de supervision. L'évolution actuelle des statistiques des électeurs enrôlés se justifie par le renforcement de la supervision managériale, opérationnelle et technique. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. La révision du fichier électoral lancé depuis le 25 janvier 2023 dans les neuf provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans les déploiements de matériel dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des réquérants à la date prévue pour la clôture, Le nombre des jours ainsi accordé se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'ère opérationnelle 1 avaient trouvé solutions, lesquelles profitent aussi à l'AO 2 et l'AO 3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO 2 sont les suivants. Okatanga, Olomami, Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Lomami, Lualaba, Sankourou, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Pour rappel, au total 769 centres d'inscription identifiables et opérationnels ont été prévus pour cette ère opérationnelle. De ce fait, la CENI invite tous les Congolais en âge de voter, habitant les provinces et les pays concernés, à s'enrôler aux centres d'inscription les plus proches de leurs résidences, à l'intérieur de leurs groupements ou communes pour ceux résidant au pays, d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger, d'autre part. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne ce qui suit. 1. Okatanga, nombre d'essais prévus 551, nombre d'essais opérationnels 551, soit 100%, nombre d'électeurs attendus 3 10 238, nombre d'enrôlés à ce jour 1 254 222, soit 42%, hommes 624 690, femmes 629 532, 2. Olomami, nombre d'essais prévus 664, nombre d'essais opérationnels 664, soit 100%, nombre d'électeurs attendus 1 610 525, nombre d'enrôlés à ce jour 462 772, soit 29%, hommes 249 939, femmes 212 833. 3. Olomami, nombre d'essais prévus 1009, nombre d'essais opérationnels 840, soit 83%, nombre d'électeurs attendus 1 527 381, nombre d'enrôlés à ce jour 514 631, soit 34%, hommes 264 736, hommes 264 736, femmes 249 895, 4 provinces du Lualaba, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 574, soit 100%, nombre d'électeurs attendus 1 242 897, nombre d'enrôlés à ce jour 527 538, soit 42%, hommes 279 846, femmes 247 692. 5. Kassaï, nombre d'essais prévus 1138, nombre d'essais opérationnels 990, soit 87%, 5. Nombres 1138, soit 87%, nombre d'essais prévus 11 portraits, un déraiment de 1 facteur 1 389 655, nombre d'enrôlés à ce jour 601 675, soit 33%, hommes 319 395, femmes 282 280, 6 cassages centrales, nombre d'essais prévus 1357, nombre d'essais opérationnels 1323 soit 97%, nombre d'électeurs attendus 1 890 618, nombre d'enrôlés à ce jour 867 322 soit 46%, hommes 427 736, femmes 441 586, 7 provinces du Kassai oriental, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 774 soit 100%, nombre d'électeurs attendus 1 345 760, nombre d'enrôlés à ce jour 884 370 soit 66%, hommes 419 562, femmes 464 808, 8 provinces du Kassai oriental, nombre d'essais prévus 1158, nombre d'essais opérationnels 371 soit 32%, nombre d'électeurs attendus 1 474 679, nombre d'enrôlés à ce jour 140 754 soit 10%, hommes 89 986, hommes 50 768, 9 provinces du Tanganyika, nombre d'essais prévus 641, nombre d'essais opérationnels 641 soit 100%, nombre d'électeurs attendus 1 442 025, nombre d'enrôlés à ce jour 628 778 soit 43,6%, hommes 303 141, femmes 325 631, total pour l'AO2, nombre d'essais prévus 7 666 66, nombre d'essais opérationnels 6 527 soit 85%, nombre d'électeurs attendus 15 364 029, Nombre d'enrôlés à ce jour 6 053 581 soit 39%, hommes 3 058 976, femmes 2 994 605, Congolais de l'étranger, statistiques de l'Afrique du Sud, hommes 1475, femmes 865, nombre d'enrôlés à ce jour 2 340, statistiques de la Belgique, hommes 1628, femmes 944, nombre d'enrôlés à ce jour 2 632, statistiques de la France, hommes 2881, femmes 1753, nombre d'enrôlés à ce jour 4 634, 3 évolutions de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle ont été lancées le 16 février 2023, conformément au calendrier électoral. Cette ère opérationnelle comprend sept provinces et deux pays qui sont Bazouélé, Otouélé, Itoury, Maniema, Norkivu, Sudkivu et Tchopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La durée des opérations dans cette ère opérationnelle est de 30 jours, allant du 16 février au 17 mars 2023. À ce jour, les statistiques provisoires dans cette ère opérationnelle se présentent comme suit. 1. Bazouélé, en attente d'information, 2 terrains, nombre d'essais prévus, 606, nombre d'essais opérationnels, 69, soit 11%, nombre d'électeurs attendus, 587 299, nombre d'enrôlés à ce jour, 19 791, soit 3%, hommes 10 520, femmes 9 271. 2. Otouélé, nombre d'essais prévus, 765, nombre d'essais opérationnels, 655, soit 86%, nombre d'électeurs attendus, 1 148 617, nombre d'enrôlés à ce jour, 1 000, excusez-moi, nombre d'enrôlés à ce jour, 107 731, soit 9%, hommes 59 472, femmes 48 259, 3 itouris, nombre d'essais prévus, 715, nombre d'essais opérationnels, 394, soit 55%, nombre d'électeurs attendus, 2 743 582, nombre d'enrôlés à ce jour, 122 219, soit 4%, hommes 70 376, femmes 51 843, 4 maniements, nombre d'essais prévus, 693, nombre d'essais opérationnels, 400, excusez-moi, nombre d'essais opérationnels, 384, soit 55%, nombre d'électeurs attendus, 1 264 204, nombre d'enrôlés à ce jour, 82 568, soit 6,5%, hommes 55 451, femmes 27 117, 5, nord-civaux, nombre d'essais prévus, 1004, nombre d'essais opérationnels, 847, soit 84%, nombre d'électeurs attendus, 4 735 866, nombre d'enrôlés à ce jour, 279 958, soit 6%, hommes 155 064, femmes 124 894, femmes 124 894, 6, sud-civaux, nombre d'essais prévus, 921, nombre d'essais opérationnels, 786, soit 85%, nombre d'électeurs attendus, 3 140 972, nombre d'enrôlés à ce jour, 257 386, soit 8%, hommes 159 293, femmes 98 093, 7, CHOPO, nombre d'essais prévus, 650, nombre d'essais opérationnels, 234, soit 36%, nombre d'électeurs attendus, 1 593 999, nombre d'enrôlés à ce jour, 62 234, soit 4%, hommes 36 254, femmes 25 980, total AO3, nombre d'essais prévus, 5 334, nombre d'essais opérationnels, 2 723, soit 51%, nombre d'électeurs attendus, 15 214 539, nombre d'enrôlés à ce jour, 931 901, soit 6%, hommes 546 437, femmes 385 464, Congolais de l'étranger, statistiques du Canada, lancement, le lancement a eu lieu hier, donc on n'a pas encore les statistiques, statistiques des États-Unis, d'Amérique, hommes 28, femmes 20, nombre d'enrôlés à ce jour, 48. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les cinq pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des électeurs résidant à l'étranger tout comme au pays. Comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les cinq pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Au total, nous avons, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49.382.522. Excusez-moi. Total général, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49.382.552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25.331.717, soit 51,2%. Hommes, 13.114.171. Femmes, 12.217.546. Le point 4 qui est le point d'information vous sera communiqué par le président, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie. J'aimerais même insister d'abord, mesdames et messieurs de la presse, sur un point que madame a souligné. C'est le fait que la remontée des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. nous sommes bien au-dessus des 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Mais nous ne voulions pas lancer des chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous atteignons aux chiffres qui nous sont déjà parvenus. Mais il y a plein de choses dans les pipelines. Pour l'AO2, l'AO3, les chiffres que vous voyez là, que vous avez entendus là, sont vraiment le strict minimum. Ça, c'est un premier une première remarque. Deuxième chose. Je vais justement parler d'un certain nombre de points. Je sais que les médias sont intéressés à entendre nos réponses par rapport à ça. Mais j'aimerais juste souligner un point. Les difficultés qu'on a eues ou qu'on a, parce que c'est un processus complexe, il faudra, par exemple, il faudra qu'on soit tous en mesure de garder les choses dans leur vraie proportion. Je vais m'expliquer. Nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leur proportion. Vous comprendrez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions. Mais essayons vraiment de garder les choses dans leur vraie proportion. Alors, si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus un. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. C'est parce que nous avons, en tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. C'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc, vous ne verrez plus, j'ai vu des vidéos où on montre les gens assis de façon oisive parce qu'ils ne peuvent pas s'enrôler parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant et tout ça. Nous avons évolué et ça, ça signifie quoi ? C'est bien pour ce processus mais c'est davantage bien pour le futur de la gestion électorale dans le pays et même de la gestion d'autres choses. C'est-à-dire l'énergie électrique et plutôt l'énergie solaire que nous avons a fait ses preuves. Ça sera la même chose pour le scrutin. Donc, c'est aussi des choses à retenir. On ne va pas relever, on ne va pas relever que ce qui constitue des difficultés mais en fait, toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. Nous n'avons pas assez parlé de notre méthode de travail en ce qui concerne ce qu'on appelle les dédoublonnages. Je pense que durant ma présentation, je vais en parler. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas bien comprises. Peut-être que c'est aussi de notre faute parce que nous sommes en train de courir vers un objectif important et parfois nous ne prenons pas le temps de l'expliquer. Nous allons l'expliquer. on le fait évidemment par devoir de rédivabilité. Avant d'aller dans la présentation elle-même, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier nos compatriotes, les parties prenantes parce que la CENI à elle seule, nous n'aurions pas pu faire la sensibilisation au point où nous en sommes aujourd'hui. Les parties prenantes, chacun à son niveau avec un petit tweet, avec beaucoup de compréhension. Il y a des gens qui comprennent vraiment que la CENI est en train de battre un travail dans un contexte assez difficile. Il y a eu beaucoup de gens, la majorité des gens ont été compréhensifs. Ils ont fait la file, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil mais les gens ont été patients et continuent à l'être. Nous ne pouvons qu'apprécier cela. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que vous avez entendu, il y a des chiffres qui dépassent 100% dans certains coins comme Congo Central, Kwango, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Alors, de quoi je vais parler ? Je vais parler de Massimanimba, je vais parler de Tchikapa, je vais parler de ce phénomène qu'on appelle la déportation des électeurs qui est un terme assez violent mais c'est ce qui est utilisé. Nous, nous utilisons plutôt le terme nomadisme électoral. Nous allons toucher à la situation sécuritaire, nous allons aussi parler du supposé déséquilibre dans la répartition des centres d'inscription, nous allons parler du monnayage d'accès dans les centres d'inscription et essentiellement ce sera ça. On va essayer d'aller vite parce que je pense que le plus important c'est peut-être l'échange qu'on pourra avoir. En substance, on a parlé de cartes de lecteurs, 300 cartes de lecteurs, là je parle de Massimanimba, on a parlé de cartes de lecteurs retrouvés sur un monsieur ici à Kichassa. Cette personne comme nous le savons tous a été arrêtée et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans le milieu des enquêtes par exemple que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba. C'est une série de Kichassa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire et ça va changer toute la donne parce que tel que ça a été présenté, ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kichassa. Apparemment, la série est celle de Kichassa et non de Massimanimba. Mais je ne peux pas vous confirmer cela, mais c'est une piste qui est en train d'être suivie. Et donc, attendons que les choses évoluent et nous allons à notre niveau comme CENI, nous allons faire notre part pour que vous soyez toujours bien informés. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au matériel de la CENI, y compris les cartes électeurs. Et nous n'avons les cartes électeurs, les kits, les panneaux solaires, tout ça, c'est vraiment prisé. En interne, nous faisons beaucoup, notamment, nous avons sanctionné le secrétaire d'exécutif provincial de la province de la Mongala. Il n'est plus à son poste à cause des bavures qui ont été constatées, documentées et il n'est plus avec la CENI. Il y a le logisticien de l'antenne de Bomongo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné ainsi que le logisticien de l'antenne de Bumbu ici même à Kishasa. Donc, c'est une matière qu'on aimerait bien voir, qu'on aimerait bien comprendre mais j'espère vraiment que, nous espérons que la police ou les enquêteurs vont aller vite. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 kilomètres de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kishasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule déchiqueté avec beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts, décédés, disons. Mais, dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. mais quand nous regardons les images qui sont du reste horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. que c'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu des kits. Nous avons une équipe de juristes de la CNI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré les chefs du village ou je ne sais pas quelle autorité de la place. personne n'a vu un kit. Mais on parle des kits disparus. Il faudra qu'on fasse très attention de la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes des lecteurs. Le matériel de la CNI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qui pense être matériel de la CNI. Mais les enquêtes se poursuivent mais sachez seulement que les formulaires que j'ai vus de loin là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles surtout dans un processus comme celui-ci où nous utilisons un certain type d'équipement. Si nous avions voulu si le si la F si c'est le on dit que c'est le formulaire 0-1 mais je n'ai pas vraiment vérifié on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 0-1 nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. c'est un formulaire si nous voulions nous pouvions le mettre le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire là ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à disposition des gens. Mais évidemment il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir le formulaire de la CENI on doit faire la lumière sur cette question mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs si je vais même plus loin je vais dire ces gens qui essayent de voler nos machines je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec parce qu'il faut d'abord voler il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale et puis à la fin de tout cela il faut être en mesure de ramener ça dans notre système c'est très compliqué et puis je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels mais sinon il y a même ça ne peut pas la machine ne peut pas fonctionner de façon continue il faut de temps en temps faire certaines choses donc ils prennent ça bon ça sera un jouet pour leurs enfants alors l'enrôlement multiple c'est dans le même ordre d'idée c'est une infraction quand on s'enrôle plus d'une fois pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi c'est une infraction la peine peut aller jusqu'à 6 ans donc les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter alors vous avez appris il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CENI a facilement pu remonter jusqu'à la source donc avec notre code qui est et d'autres éléments on ne peut pas dévoiler nous avons pu en un temps record remonter arriver et arrêter les personnes les suspects qui d'après ce que j'ai suivi sont passés aux aveux mais ils présentent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade en fait on les a induits on les aurait induits en erreur mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire c'est que notre loi particulièrement la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays dans beaucoup de pays qu'est-ce qui se passe vous venez vous enrôler vous venez vous faire enrôler et vous devez revenir après je ne sais pas 30 jours 60 jours ou 90 jours pour récupérer la carte d'électeur mais les législateurs congolais conscients du fait que le pays est vaste les infrastructures sont pas toujours comme il faut et que les gens même quand ils vont se faire enrôler peut-être le premier jour vous n'allez pas vous placer en ordre utile dans la file les législateurs ont préféré que nous recevions nos cartes sur place la loi le dit clairement vous venez vous présentez votre identité vous faites toutes ces formalités et on vous livre votre carte il y a des avantages à cela mais il y a aussi des inconvénients de même ceux qui donnent la carte ultérieurement il y a aussi des désavantages on a vu dans des pays où le jour du scrutin vous avez des milliers si pas des millions de cartes des lecteurs difficile à gérer difficile à retirer en RDC on donne la carte sur place et quelle est la conséquence la conséquence est que comme nos machines nos kits ne sont pas reliés comme dans un distributeur si vous prenez l'argent je ne sais pas sur le boulevard ici et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter la machine délimiter saura que vous avez déjà retiré l'argent sur le boulevard mais nos kits ne sont pas reliés parce que si ça devait être relié ça serait extrêmement coûteux alors les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois mais ça ne va pas les aider en réalité pourquoi ? le moment venu quand nous allons faire le dédoublonnage ils seront repérés et nous allons éliminer toutes les cartes peut-être sauf la dernière mais en cas de fraude on élimine même la dernière et cette personne sera radiée de nos listes c'est comme ça que ça marche donc vraiment les gens qui pensent que bon il faut que j'ai deux cartes parce que si je perds une je me rabat sur l'autre c'est un mauvais calcul c'est un mauvais calcul parce que dès qu'on repère ça on repère de plusieurs façons il y a des données alphanumériques il y a des données biométriques nous verrons que cette personne s'est faite enrôler deux fois trois fois quatre fois et même dans le cas de la personne qui a fait utiliser une photo passeport notre système quand on fait les on cherche à savoir à retrouver les doublons nous indique que ce n'était pas une faute c'était pas quelqu'un qui est venu en direct live ça nous montre clairement que c'est une photo d'une photo donc c'est parmi les premières informations que nous avons et nous pouvons déjà détecter cela donc le cas qui a beaucoup intéressé les gens c'est à part le fait que ça soit spectaculaire que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela parce que les législateurs sachant que les gens peuvent doivent avoir la carte sur place nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les doublons et dans certains cas les déférer devant la justice donc soyez rassurés chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux des cartes multiples bien sûr ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Barumbu pour faire le même exercice deux fois mais il se croit malin mais il sera rattrapé il se croit malin et il se croit malin il se croit malin Sous-titrage ST' 501